Musique Pour ce numéro d'initiative, nous vous proposons des sujets variés à l'image de notre actualité. Nous porterons notre regard sur les centres de formation et d'apprentissage avant de nous projeter à la Dominique et de nous intéresser à un fléau plus local, les sargasses. La Guadeloupe compte 8 CFA, tous financés par le conseil régional, avec des formations en alternance du CAP au bac plus 5. D'ailleurs, nous avons une très forte progression de bacheliers ou de jeunes qui ont commencé des études supérieures, qui reviennent à l'apprentissage. L'URMA, c'est l'université régionale des métiers de l'artisanat. C'est un bel outil, très bel outil, nous avons des plateaux techniques des plus modernes. Une poursuite de la formation, on peut passer 4-5 ans aujourd'hui à l'université des métiers. Effectivement, l'URMA est une université basée sur deux sites, le site d'urisé et le site de démarré. Sous les deux sites, nous avons 750 apprentis et ici, à démarrer, 450 apprentis. Nous pouvons effectivement proposer à nos apprenants des formations dans le métier de bouche, à savoir la pâtisserie, la cuisine, la restauration et également les métiers de service. Il y a également la prothésie dentaire, qui est une formation qui est très spécifique, qui demande un niveau d'études important, puisqu'on recrute à partir du bac. C'est une formation sur trois ans, donc c'est un brevet technique des métiers, un BTM. C'est un diplôme du réseau chambre de métier de l'artisanat. Depuis l'année dernière, nous avons ouvert une section BP cuisine, qui est l'équivalent du bac pro, donc une formation très complète également, qui permet aux jeunes de continuer la formation après le CAP. Le métier de cuisinier, si vous voulez, c'est un métier, surtout quand vous avez étudié la cuisine française, vous êtes ouvert, je dirais, sur un plan mondial. Rémi est en deuxième année de CAP. Il a opté pour l'alternance, car il sait que dans la restauration, rien ne remplace l'expérience. La cuisine, c'est ma passion, parce qu'elle a été d'abord dictée par mes parents, qui aiment bien la cuisine, la famille. Je me suis toujours intéressé à la cuisine. Je suis en alternance à l'entreprise de la route du Rhum. C'est une cuisine plutôt créole, en même temps un peu française. C'est un mélange des deux. Le CAP, c'est pourquoi pas le BP ou une formation complémentaire. Le CFA PAG est bien différent de l'URMA. La plupart de ses 200 jeunes l'ont intégré pour obtenir un BTS ou une licence. Le CFA Polyvalent de la Guadeloupe a 10 unités de formation. Les unités de formation sont implantées essentiellement dans les établissements publics, dans les lycées professionnels et les lycées publics de Guadeloupe, également à l'université et au CNAM. Nous dispensons les formations du CAP au Bac plus 5. L'apprentissage, c'est une voie d'excellence. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est une voie d'excellence, c'est une autre forme de formation. Les apprentis ont tous un statut de salarié. Un apprenti, c'est un salarié à part entière. Il a un contrat de travail de type particulier, certes. Il reçoit un pourcentage en fonction de son âge et de son année de formation. La région finance à 85% la formation par apprentissage en Guadeloupe, avec bien entendu les fonds européens. Nous essayons d'adapter les formes, de proposer des formations en lien avec le marché du travail. Le CFA PAC s'est fait connaître en 2000, date de l'ouverture du centre par son brevet professionnel de préparateur en pharmacie. Depuis, naturellement, de nombreuses formations ont vu le jour. Et la plus récente, c'est la licence méthode et sciences industrielles, créée en partenariat avec l'Académie et le TNAM. La particularité, c'est une licence. Alors, on a deux licences, une orientée tertiaire gestion management et une autre orientée sciences pour l'ingénieur. L'objectif est donc en trois ans de mener ce public spécifique à un niveau de troisième année de licence, en utilisant une pédagogie particulière. Moi, après le bac, je ne voulais pas m'arrêter. Aujourd'hui, je suis là et je pense que j'ai fait le bon choix. Mon projet final, je suis devenu ingénieur. Donc, je veux travailler pour la Guadeloupe. D'autres encore veulent devenir éducateurs sportifs ou animateurs socioculturels. Cela iront étudier au CFA Calamus, le CFA des sports, créé en 2012. Pour cette année, ils sont de niveau 4 qui touchent les BPGM, c'est les brevets professionnels d'éducateurs sportifs. Ce sont des animateurs de clubs qui vont ouvrir sur le développement du club et qui sont aussi des entraîneurs, des éducateurs sportifs. Sur le plan scolaire, il n'y a pas besoin d'avoir forcément le bac, puisque nous, on les amène à avoir un niveau bac, puisque ce sont des formations diplômantes qui sont référencées au registre national des certifications professionnelles, donc qui sont de niveau 4. Le temps de la formation selon les spécialités varie entre 12 et 18 mois. Erika, elle, a choisi une formation, loisirs tout public en alternance. Je voulais avoir ma propre structure, donc du coup, j'ai voulu passer les BPGM, LTP, qui touchent tous les publics. Et étant donné que je voulais avoir de l'expérience avant de me lancer dans mon projet personnel, donc du coup, je me suis orientée vers les BPGM. Rudy Delaney est entraîneur et vient de monter une section basket à bouillante. Pour valider certains diplômes, il intègre le CFA. Donc en fait, c'est une formation sur tout ce qui est réglementation, tout ce qui est montage de projets, tout ce qui est événementiel dans le sport. Chacun trouve son intérêt à venir au CFA Calamus, comme dans chacun de cet autre CFA, toujours en évolution, pour répondre à de nouvelles problématiques. L'invasion des sargasses est naturellement l'une d'elles. Depuis le début de l'année, une vingtaine de personnes de l'association d'insertion Profil et autant de Guadeloupe en Nouvelle sillonnent les plages de la Grande Terre pour ramasser ces fameuses algues brunes. Ces actions sont financiées par la région, qui participe aussi en cofinancement avec l'État et quelques communautés d'agglomération, à l'achat d'un matériel spécifique mis ensuite à disposition des communes des îles du Sud. L'entreprise de Jean-Michel Latchan est spécialisée dans le nettoyage industriel des centres-bourgs et des plages depuis 1997. Nous les avons rencontrées sur la plage du Bourg de Saint-François. L'action ce matin consiste à ramasser les algues, les sargasses, sur la plage de Raisin-Clair. C'est une machine qui est conçue pour nettoyer les plages. C'est un système de griffes qui est monté sur un tapis roulant qui descend jusqu'à 25 cm de profondeur dans le sable et qui ne ramasse surtout pas le sable. Ça ne trouve surtout pas à l'écosystème de la plage. Ça ramasse les sargasses qui mettent dans une baine à l'arrière de la machine et on peut déverser dans un camion directement au lieu de mettre par terre sur le sable. On demande à la commune en général de nous mettre à disposition un terrain puisqu'il y en a tellement qu'on a pour le moment qu'on n'a pas de solution pour les recycler. Toutes ces interventions sont financées par la collectivité, qui a également participé à l'achat de matériel pour l'entreprise. Aujourd'hui, je suis sur la plage de Raisin-Clair pour organiser avec l'entreprise ELG et pour leur montrer à peu près les endroits accessibles ou pas accessibles. On a régulièrement des sargasses qui rentrent sur nos plages. C'est vrai que depuis 2011, mais cette année, il y en a plus que d'autres. Pour une commune balnéaire comme Saint-François, ces plages sont un atout majeur et doivent le rester coûte que coûte. Avant, on employait des moyens techniques avec les tractopelles, mais qui n'est pas aussi efficace que cette machine puisqu'avec les tractopelles, on ramasse un peu trop de sable qui détruise les plages. Nous avons beaucoup de touristes qui viennent chaque année. La saison verra commencer bientôt, donc c'est mieux que les plages soient bien nettoyées et que ce soit propre. La rivière du Levant et la comité d'agglos de Saint-François, Saint-Anne, Gauzier et la Désirade a mis en place une brigade verte dans chaque commune. Donc du coup, les agents commenceront aussi à nettoyer les plages tous les jours. Les coûts des interventions sont excessifs, mais il n'y aura pas d'autre alternative tant qu'il n'y aura pas de valorisation possible de ces algues. Partenaires de l'appel à projet de l'ADEME, ensemble, elles espèrent trouver des solutions pérennes. Autre caprice de la nature, ce sont les cyclones, comme Erika, qui a ravagé récemment une partie de la Dominique. C'était le 28 août dernier. L'ouragan Erika passait sur la Dominique. La région Guadeloupe a immédiatement saisi les organismes capables d'intervenir sur place, comme l'Institut de coopération franco-caraïbe, l'association Verte Vallée, Route de Guadeloupe, et aussi un certain nombre de chefs d'entreprise locaux. ICFC, pour sa part, s'est principalement occupé de la coordination technique. Nous sommes partis en mission de préfiguration avec la collectivité régionale, le 30. Le Premier ministre Roosevelt Skerit ayant manifesté très tôt son désir que la Guadeloupe puisse intervenir sur l'aéroport de Melville Hall. Une réaction de soutien tout à fait légitime au regard de l'accord de coopération qui lie la région Guadeloupe avec le gouvernement de la Dominique. Et naturellement, par la relation de proximité qui unit les deux territoires. Toute la partie touchée est toujours en reconstruction, mais les choses avancent vite. Il y a eu une solidarité caribéenne sans précédent. Toujours à la demande de la région, l'association d'insertion Verte Vallée a très largement participé à cette reconstruction. En se déplaçant avec une vingtaine de brigadiers, deux camions, un véhicule léger et du matériel. Et nous avons pu aller là-bas avec d'autres entreprises comme la route de Guadeloupe et le groupe Gadarcan. On nous a dit que notre rôle, c'était de dégager la route de Postmousse à l'aéroport international et de rendre l'aéroport opérationnel. Et quand nous sommes arrivés, la rivière passait sous la piste. Nous avons tout nettoyé avec des jeunes aussi de la Dominique qui étaient là, à tronçonner, à paier. Il y a eu un élan, mais tout le monde s'est vraiment mis au travail. Ce qui fait que, comme je vous ai dit, le mardi, l'avion a pu atterrir et nous les avons aidés à décharger l'avion. Parce que nous avons été en reconnaissance sous d'autres sites et on s'est rendu compte qu'il y avait une école qui était vraiment en très mauvais état. Et nous avons été nettoyer cette école-là. Et quand nous sommes arrivés, il y avait les militaires hollandais. Quand nous sommes arrivés, nous avons mis en passe notre équipe et ils nous ont dit, bon, c'est plus la peine qu'ils restent là. Ils nous ont remis les clés et ils sont partis. Rigober Holl est responsable des ateliers chantier d'insertion à Vertebalais. Et il faisait partie de l'aventure. En fait, l'esprit des ateliers chantier d'insertion, c'est d'utiliser des supports d'activité. Le travail sur le terrain leur a permis d'apprendre certains éléments puisqu'il y a à savoir que l'idée de l'atelier, ce n'est pas vraiment d'inculquer, il y a du savoir, certes, mais il y a aussi beaucoup de savoir-faire, telles que des notions, telles que l'assiduité, le travail en équipe, la ponctualité. Et ça, ils ont démontré qu'ils avaient appris toutes ces notions. La population dominiquaise a été très réceptive. Nous-mêmes, on a été surpris puisque partout, on allait, on parlait des grands verts. Les quelques jours que nous avons effectués là-bas, la réputation de l'association, mais aussi de la Guadeloupe, a été bien portée. Coopération régionale, formation professionnelle, préservation des sites naturels et de notre économie touristique, La région Guadeloupe est vaillante sur tous les fronts et apporte des réponses adaptées dans chaque secteur de notre économie. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada